Bienvenue à toutes et à tous à ce dernier slot de la journée, en tout cas pour les conférences. Pour assister à ma session que j'ai intitulée Retour sur Java 8, alors explicitement c'est un retour d'expérience sur Java 8. Souvent quand on parle Java 8, les trois principales choses dont on parle quand on évoque un peu Java 8, c'est les Lambda, les Streams et l'API Datetime. Essentiellement pourquoi ? Parce que c'est vraiment les API qui nous impactent le plus au quotidien. Mais Java 8 c'est aussi beaucoup d'autres choses, on en verra quelques-unes. Et en fait Java 8 c'est probablement et même sûrement la version la plus importante et la plus impactante des versions de Java qui n'ont jamais été produites. Essentiellement parce qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on va devoir coder de manière un petit peu différente par rapport à tout ce qu'on a pu faire depuis ces 20 dernières années. Notamment avec les Lambda, on va être capable de faire des choses lésies, de passer du code en paramètres. Ce qu'on pouvait déjà faire un petit peu avant avec les inner classes, mais c'était un petit peu compliqué. Là on va voir qu'avec les Lambda c'est super facile. Et puis avec l'API Stream maintenant on a une approche fonctionnelle pour utiliser Java. Alors c'est pas tout à fait un langage fonctionnel, Java reste un langage orienté objet. Mais en tout cas on a une certaine approche fonctionnelle qui nous fait changer un petit peu la façon dont on va coder certaines choses. Et en fait l'idée de ce tool c'est quoi ? C'est de se dire que ça fait deux ans que Java a été réalisé maintenant. Et je pense que c'est intéressant de faire une rétrospective, en tout cas de vous faire une rétrospective sur un certain nombre de points, alors que j'ai choisi, parce que je ne peux pas parler de tout, j'ai 45 minutes. Mais en tout cas de voir un petit peu les choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent peut-être moins bien ou en tout cas sur lesquelles il faut faire attention quand on les met en oeuvre. Alors Java 8 c'est une forte adoption, Oracle a même été surpris par ça. Par rapport aux fonctionnalités qui ont été apportées, Java 8 a une adoption très forte par rapport aux autres releases. Mais tout le monde ne l'utilise pas encore. Et je voudrais commencer par un petit sondage pour voir un petit peu depuis quand vous utilisez Java 8. Qui l'utilise depuis deux ans ? Personne ? Moins d'un an ? Quelques mains qui se lèvent. Moins de six mois ? Qui l'a jamais utilisé ? Il y avait quand même un prérequis, c'est qu'il faut connaître un peu. Qui je suis ? Je suis Jean-Michel Doudou, je suis directeur technique chez Oxen-Luxembourg. Je suis l'auteur de deux didacticiels en français qui ont un certain succès, qui sont diffusés en open source. Ah oui, ça se confirme. Essentiellement je pense que c'est le fait que ça soit en français. Le français n'est pas anglophone, moi le premier, donc c'est vrai que ça aide un petit peu. Historiquement le plus ancien développement Java avec Eclipse, puisque malheureusement je ne maintiens plus parce que je n'ai pas assez de temps en fait. Et puis par contre le développement Java, alors je dis un didacticiel à 3400 pages, je ne trouve plus de termes, ce n'est pas un livre, c'est un certain nombre de choses. En tout cas à 3400 pages. Je suis aussi un des co-fondeurs du LorenJug, et je suis membre du Yajug, le Jug de Luxembourg qui organise cet événement quand même. Et puis avec tout ça, plus d'autres choses, il y a deux ans j'ai été élu Java champion. De quoi je vais vous parler un petit peu en préambule de best practice. On va parler un petit peu de la classe optionnelle, des parallèles arrêts, de l'API datetime, des lambda, de l'API stream, et de l'impact sur notre façon de coder, que je vais illustrer avec une API que normalement tout développeur Java connaît bien. Donc sur les best practices, une best practice c'est quoi ? C'est une méthode, une technique qui a montré de meilleurs résultats que ceux obtenus avec d'autres moyens. Généralement on est tous à la recherche de best practices. On parle toujours de l'état de l'art, des choses comme ça. Généralement pour moi une best practice elle a trois caractéristiques. La première c'est qu'elles sont empiriques et subjectives. Pourquoi ? Parce qu'elles sont issues de l'expérience et du partage de cette expérience qu'on fait. Typiquement ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais ça se fait aussi des fois entre nous, ou au travers d'articles de blog, de choses comme ça. Donc c'est souvent issu d'un retour d'expérience. On l'a utilisé d'une certaine manière, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément la bonne. Donc on va avoir d'autres façons de faire. Quelque part aussi elles sont contextuelles. Une best practice elle ne s'applique pas dans tous les cas. Généralement il y a quand même un certain contexte. Ça on l'oublie un petit peu facilement. Mais c'est quand même important parce que pour tirer le plein bénéfice de notre best practice, il faut bien qu'elle soit dans son bon contexte d'utilisation. Et la dernière qu'on oublie aussi un petit peu souvent c'est qu'elles sont mouvantes. Ça veut dire que quelque part, dans le temps, on doit avoir une réévaluation périodique de ces best practices. Si on a une best practice qu'on utilise depuis des années et des années, il faut peut-être éventuellement se poser la question. Elle est peut-être encore valable. Mais elle ne l'est peut-être plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de choses qui évoluent. La JVM évolue énormément. Il y a beaucoup de best practices qu'on a qui sont quand même dépendantes de la JVM. Voire éventuellement le hardware qui évolue aussi. Et tous ces facteurs-là, dont on ne s'inquiète peut-être pas forcément, peuvent faire changer ou faire évoluer les best practices qu'on a. Voire même les invalider. On a aussi différents critères d'appréciation. Un exemple typique, c'est quand on essaye de définir dans une équipe les règles sonar. C'est généralement des débats sans fin pour savoir est-ce que cette règle-là, on va vouloir l'appliquer ou pas. Alors qu'on pourrait quand même se dire que sonar propose quand même des choses qui sont assez standards et assez raisonnables. Et puis quelque part aussi, ça concerne plusieurs facteurs en termes de maintenabilité, de performance, de style de code. Et à partir de là, on va avoir différentes granularités ou différentes importances aux best practices qu'on va vouloir appliquer. Et puis quelque chose qui pour moi est très important, ce ne sont pas des règles. Si c'était des règles, ça s'appellerait des règles et pas des best practices. On les appliquerait un petit peu sans réfléchir. Donc ça ne doit pas devenir des règles et surtout, on ne doit pas les appliquer de manière rigide dans toutes les situations. Encore une fois, c'est contextuel. Donc il faut bien s'assurer que nos best practices sont dans le bon contexte. Un petit disclaimer, alors je ne suis pas d'une société que vous connaissez bien, mais en tout cas un petit disclaimer. Une partie de ce taul concerne des best practices ou en tout cas, c'est des choses que vous pourriez assimiler comme telles. L'idée, c'est que dans ce taul, ce sont mes opinions qui sont exprimées. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue. Encore une fois, c'est issu d'un retour, d'une utilisation. Et de partager ce retour-là. Et l'idée, c'est de vous permettre d'obtenir des informations, de les évaluer. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas prendre toutes les informations qu'on vous donne pour argent comptant. Et peut-être, en tout cas, je l'espère éventuellement, de les mettre en œuvre. Alors la classe optionnelle. Tout de suite, le sujet Java 8 qui fait couler le plus d'encre, probablement. La classe optionnelle, c'est quoi ? C'est simplement un frappeur qui va encapsuler une valeur ou l'absence de valeur. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas ce genre de fonctionnalités, alors que ça existe dans d'autres langages. Et en fait, avec l'introduction des streams, notamment, mais pas que, il y a eu ce besoin-là. Donc la classe optionnelle a été ajoutée dans le JDK. Elle rend le code plus fiable. Alors souvent, on voit des titres qui disent, avec optional, maintenant, il n'y aura plus jamais de null pointer exception en Java. C'est un peu présomptueux. J'aurais presque tendance à dire commercial. C'est partiellement vrai, mais bon, voilà, il y a quand même des cas où, on le verra, ça ne résout pas tout. Sachant quand même que ça a un léger coût, parce que c'est la création d'un objet. Donc il y a un coût de création de cet objet, il y a un coût de garbage de cet objet aussi. On l'oublie peut-être un petit peu. Et puis quelque part, comme on va aussi invoquer des méthodes, il y aura un léger surcoût d'invocation de la méthode. Alors, ça ne doublera pas vos perfs, mais il y a un léger coût quand même d'utilisation. Deux petites limitations par rapport à la classe optionnelle, c'est une classe value-based phénale. Et surtout, elle n'est pas sérialisable. Et ça, on verra que quelque part, ça peut avoir un impact sur son utilisation. Alors, sur son utilisation, justement, c'est souvent le sujet le plus controversé. Si vous cherchez un petit peu optional sur Internet, on trouve énormément de choses qui sont fournies à propos d'optional. À mon avis, cette classe-là est souvent assimilée à tort comme d'autres fonctionnalités dans d'autres langages. Optionnelle a été ajoutée pour une bonne raison. On la verra dans le JDK et ça doit être son cas d'utilisation principale. Surtout que comme c'est une classe, finalement, des cas d'utilisation, on peut l'utiliser soit partout. On peut simplement restreindre son utilisation dans les API publiques, dans les valeurs de retour et éventuellement dans les paramètres. Soit dans les API publiques uniquement en valeur de retour. Soit dans des cas spécifiques. Alors là, c'est toujours un petit peu contraignant parce que dès qu'on définit les cas spécifiques, il faut définir les règles qui concernent ces cas spécifiques-là. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, voire ne jamais utiliser du tout. Donc le premier cas d'utilisation, c'est l'utilisation comme valeur de retour. Elle est nécessaire dans certaines circonstances. Essentiellement parce que si on n'a pas un wrappeur qui va indiquer l'absence de valeur, ça veut dire qu'il va falloir qu'on désigne une valeur comme étant l'absence de valeur. Alors classiquement, dans un objet, c'est nul. Mais si par exemple, on parle sur un int, si on veut retourner un int, si on veut préciser l'absence de valeur, c'est toujours un petit peu compliqué. Parce que soit on prend la valeur zéro, mais ça veut dire qu'on élimine la valeur zéro comme étant une valeur réaliste. C'est toujours un petit peu embêtant. Donc finalement, on en a quand même assez souvent, enfin potentiellement besoin comme valeur de retour. Quelque chose aussi, et Brian Goetz a été très clair là-dessus, par rapport à tous les débats qui ont pu être menés sur le web, c'est le cas d'utilisation officielle. Donc normalement, le cas d'utilisation de la classe optionale, c'est en valeur de retour d'une méthode. Pourquoi ? Parce que essentiellement, quand on va créer un optional, une valeur de retour, elle est très rapidement exploitée. Donc sa durée de vie est très courte. C'est pas quelque chose, quand on a une valeur de retour, généralement on l'exploite assez rapidement. C'est pas quelque chose qui va rester assez longtemps dans le heap, et qui pourra très facilement être garbageé. Moi je les éviterai dans les gateurs et les setters, essentiellement pour limiter les instances de titre optionnel qui sont créées. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ne pas renvoyer systématiquement dans un gateur un optional. Essentiellement pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le support par les frameworks n'est pas complet. Alors ça s'améliore avec le temps, la prochaine version d'Hibernet par exemple va bien le gérer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore assez parcellaire le support sur certains frameworks. L'utilisation dans les paramètres, alors moi je le recommande pas. Essentiellement pourquoi ? Parce que ça pollue la signature de la méthode. En exemple, ici j'ai un constructeur d'une classe message qui attend trois paramètres. Le troisième paramètre, mon attachment, je peux en avoir un ou pas. Donc je me dis, ok, je déclare ici mon type comme étant un optional d'attachement. Et finalement quand on regarde pour la plan, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il va y avoir deux cas à gérer. Le cas, j'ai pas de valeur. Et le cas, j'ai potentiellement une valeur. Et pour ça en fait, historiquement, on a quand même quelque chose au niveau de la PO, qui est la surcharge des méthodes. Donc c'est bien plus simple de définir deux méthodes, deux constructeurs, pardon, où simplement je vais passer nul. Et ici, je sais pertinemment que ma valeur potentiellement, elle peut être nulle. Et là, pour la plan, c'est beaucoup plus clair. Il va utiliser la surcharge avec deux paramètres ou la surcharge avec trois paramètres. L'utilisation comme variable d'instance. Moi j'évite de déclarer des variables d'instance de type optional. Essentiellement parce qu'optional n'est pas sérialisable. Donc mécaniquement, si une de vos propriétés n'est pas sérialisable, votre classe n'en est pas non plus. Donc du coup, ça peut poser des problèmes. Et encore une fois, attention au support par certains frameworks. Au niveau d'utilisation comme une variable locale, c'est pareil. Je pense que ce n'est pas utile de déclarer des variables locales de type optional. On est dans le scope de la méthode. On a une maîtrise complète sur la durée de vie et sur la durée d'existence de notre variable. On n'a aucune raison de présumer qu'elle pourrait être optionnelle ou pas. Donc là, on peut très bien gérer ça par un nul, par exemple, dans le cas d'un objet. En termes de bonne pratique, optionnelle est une classe. L'idée, c'est de ne jamais définir une instance de type optionnelle qui soit nulle. Alors ça fait juste sourire, mais si vous avez une instance de type optionnelle qui est nulle, si vous invoquez une méthode dessus, qu'est-ce qui se passe ? On a nulle pointeur exception. Sauf que, normalement, ça devait un petit peu nous préserver de ce genre de choses. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de toujours utiliser une défabrique pour créer une instance de type optionnelle. Alors il y en a trois qui sont proposées. La première, assez simple, c'est si jamais vous voulez indiquer l'absence de valeur. C'est la méthode empty. Vous avez la méthode off, pour laquelle vous êtes obligé de passer une instance. Si vous passez nulle à la méthode off, vous allez de nouveau avoir une exception. Et vous avez une troisième méthode qui accepte une instance, qu'elle soit nulle ou concrète. Et dans ce cas-là, il va soit encapsuler la valeur, soit mettre l'absence de valeur dans l'optionnal. Donc il faut toujours passer par l'utilisation des fabriques. Alors ça, c'est une règle un peu générale, pas forcément liée à Java 8. Mais l'idée, c'est d'essayer de limiter un petit peu le caractère optionnel d'une valeur. Alors ce n'est pas toujours évident. Si je reprends mon exemple avec l'attachement, si je sais que je peux potentiellement ne pas en avoir, je ne peux pas dire, vous m'en donnez toujours une. Mais la règle, c'est plutôt d'essayer de limiter un petit peu les valeurs optionnelles, qui sont toujours un petit peu embêtantes à gérer. On a aussi des sous-types d'optionales pour les types primitifs. Donc des optional int, optional long et optional double, qu'il est préférable d'utiliser si la donnée que vous encapsulez est de type primitive. Et quelque chose aussi, alors ils vont changer ça dans Java 9, quelque chose qui est très trompeur, si vous regardez assez rapidement la Java Docs en 3 regardées, vous avez une méthode get qui vous permet d'obtenir la valeur. Sauf que son nom est très mal choisi. Il est très mal choisi parce que la méthode get vous renvoie la valeur sous réserve qu'il y ait une valeur qui soit encapsulée dans optional. Si ce n'est pas le cas, elle va lever une exception de type runtime, une no such element exception. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir simplement en invoquant optional.get pour obtenir la valeur. Si la valeur n'est pas présente, vous avez une exception qui est levée. Donc dans ce cas-là, l'idée c'est soit d'utiliser la méthode isPresent qui renvoie un booléen qui vous indique si effectivement il y a une valeur et si elle vous renvoie true, effectivement invoquez la méthode get. Ou alors si c'est possible, utilisez une méthode qui est or else à laquelle vous passez en paramètre la valeur qui va être retournée dans le cas de l'absence de valeur. En clair, c'est définir une valeur par défaut. Ce n'est pas toujours possible. Donc vous avez ces deux cas de figure-là. Donc généralement, n'utilisez pas get sans faire un isPresent avant. Quelque chose aussi au niveau de l'optional, évitez d'utiliser l'optional typé avec une collection ou un tableau. Vous avez un exemple ici. Pardon. Oh, vous ne l'avez pas. Je n'ai plus d'affichage. Je vais passer les slides, mais ça ne passe plus. Il est toujours bien manché. Je ne sais pas si je... Je ne l'ai plus. Je suis bien en... Je suis bien en dupliqué. Je ne l'ai pas changé. Non, il est frisé là. Ah ! Revenu. Oui. Revenu. Merci. Vous avez un exemple ici. En fait, j'ai une méthode qui me retourne un optional d'une liste de type personne. Et puis effectivement, je vérifie si j'ai éventuellement la présence d'une liste ou pas. Ça, en fait, c'est complètement inutile. C'est complètement inutile parce que dans ce cas-là, si on utilise optional, ça n'apporte aucune plus-value et ça complexifie le code. On a déjà des... Alors là, pour le coup, une vraie expertise qui dit que c'est toujours préférable de renvoyer une collection ou un tableau vide plutôt que de renvoyer nul. Eh bien, on peut utiliser les mêmes principes. Et du coup, il suffit simplement d'utiliser is empty sur une collection ou lens sur un tableau pour savoir si j'ai des éléments ou pas. Donc du coup, il ne faut pas encapsuler ce type d'objet dans un optional. Les parallèles arrays. L'idée des parallèles arrays, c'est d'offrir des fonctionnalités de traitement sur des tableaux en parallèle et de façon quasi gratuite. Alors quasi gratuite parce qu'il suffit simplement d'utiliser la même méthode mais préfixée par parallèle. Alors il y en a trois, je vous en ai mis deux. La première, c'est un parallèle set all qui va nous permettre d'initialiser tous les éléments d'un tableau. Et puis on a aussi un parallèle sort qui va permettre de trier les éléments sur tous les éléments du tableau en parallèle. L'exécution en parallèle se fait avec le framework fork jaune qui a été introduit dans Java 7 et ça apporte un gain plus ou moins important, évidemment, si on a des tableaux de grande taille. Si je paralyse le tri d'un tableau de dix éléments, je ne vais pas gagner, au contraire, je vais perdre en performance. Un petit exemple, avant Java 8, on écrivait un petit peu classiquement ce genre de code. Donc je définis un tableau de 20 millions d'entiers et je vais vouloir les signaliser, mes 20 millions d'occurrences avec une valeur aléatoire, comprise entre 0 et 100. Je benchmark un petit peu tout ça et j'ai un résultat. Ok. Avec Java 8, on a donc une méthode set all qui fait exactement la même chose, à laquelle je passe en paramètre mon tableau et une expression lambda qui est une fonction pour laquelle j'ai en paramètre l'index et je vais renvoyer la valeur qui va être associée à l'index dans le tableau. Alors effectivement, le code est plus compact. Si je benchmark un petit peu, j'ai grosso modo les mêmes résultats. Et puis là, je me dis finalement, j'ai quand même 20 millions d'occurrences. 20 millions, ça peut être un bon candidat pour paralléliser un petit peu ce traitement. Ça tombe bien, je fais un parallèle set all. Donc c'est le même code que tout à l'heure, sur le slide précédent. La seule chose que j'ai changé, c'est le nom de la méthode ici. J'utilise simplement la méthode parallèle set all à la place de set all. Et là, forcément, c'est beaucoup plus performant puisque j'ai paralysé mes traitements. Ou pas. Si je benchmark, là j'ai quand même un facteur de 1 à 7. Le fait de paralléliser est quand même 7 fois plus lent. C'est quand même super bizarre, ça. Donc effectivement, on a quand même un petit souci, là. Et bien ce souci-là, il vient de la contention. En fait, j'utilise la classe random. Et la classe random, dans sa méthode, à un moment donné, il y a une portion de code qui est synchronized. Donc comme c'est la même instance de random qui va être utilisée par tous les threads, j'ai une grosse contention, là. Et finalement, je parallélise, mais ils sont tous en train d'attendre que la méthode random soit libérée par un des threads. Et du coup, la solution, c'est d'utiliser la classe thread local random qui est introduite dans Java 7, qui va réduire cette contention-là. Et là, du coup, si je benchmark, effectivement, là j'ai quand même de bien meilleurs résultats. En tout cas, j'ai un petit peu ce que je m'attendais à avoir en voulant paralyser mes traitements. Moralité de l'histoire, avec Java 8, c'est très facile de paralyser. Souvent, quand on regarde les articles sur Java 8, c'est un petit peu ce qui est mis en avant. Il suffit de rajouter un parallèle, quelque chose. Et puis, on a un peu gratuitement des traitements parallèles. Ce n'est pas toujours aussi évident que ça. En tout cas, les traitements sont parallélisés. Ça, c'est bien. Mais souvent, ou en tout cas fréquemment, on a un petit peu ce genre de problématiques de performance. Surtout si on ne prête pas attention à certaines choses. Là, en l'occurrence, je n'ai pas du tout fait attention au fait que ma méthode NextInt, dans Random, elle était synchronized et qui m'a apporté une très forte contention. Donc, attention à ça. On a aussi la méthode parallèle sort, qui permet de faire un tri des éléments d'un tableau en parallèle. Ou pas. Ou pas, parce que comme indiqué dans la JavaDoc, ça c'est très surprenant, en fait, à partir d'un certain seuil, elle va faire le traitement en séquentiel, ou elle va le faire en parallèle. Ici, j'ai un exemple, donc je reprends mon... J'ai un tableau d'éléments, je l'initialise avec des valeurs aléatoires, et j'écris une petite lambda ici, alors qu'il est peut-être un petit peu plus compliqué, avec un bloc de code qui va me permettre d'afficher, en fait, chaque fois qu'elle est invoquée, pour permettre de trier mes éléments dans un ordre inverse. Si j'essaye avec 8192 éléments, tous mes traitements sont faits sur un seul thread, donc en séquentiel, bien que j'appelle la méthode parallèle sort. Par contre, si je passe 8193 éléments, là, je commence à invoquer mes traitements sur le pool du forkJoin. C'est quelque chose qui est précisé dans la doc, alors ça ne veut pas dire que dès que vous avez 8193 éléments, il faut paralléliser, ça veut juste dire qu'en dessous de cette limite-là, la méthode le fera en séquentiel. L'API datetime, c'est enfin une API riche et complète pour faire du traitement de date. Qui appréciait l'API date et calendars ? D'accord. Généralement, un peu de Jodatime. Ça en est largement inspiré. Donc ça manque vraiment, enfin ça comble vraiment de nombreux manques et lacunes sur la classe date et calendars. Ça propose une gestion du temps humain ou machine. Quelque chose qui est vraiment intéressant aussi dans cette API-là, qui a été inspirée par Jodatime, c'est que les classes sont non mutables. Donc elles sont thread safe. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis c'est une API fluente très très riche, qui permet de faire énormément de choses, notamment pour des calculs sur des dates ou sur des objets temporels. Dans les best practices, l'idée c'est plutôt d'utiliser cette nouvelle API datetime, plutôt que date et calendars et Jodatime. Même Stéphane Conburn, qui est l'auteur de Jodatime, maintenant ne fera plus que des maintenances sur Jodatime et recommande d'utiliser l'API sur Java 8. Quelque chose aussi, c'est une API qui est très riche et qui propose notamment un certain nombre de classes, vous en avez une petite liste ici, qui encapsulent les données temporelles. Donc ça veut dire que si on a différents types de classes, il faut bien la choisir en fonction du type de données temporelles que vous voulez gérer. Au niveau de la déclaration des variables, normalement on dit toujours qu'il faut utiliser l'interface et créer une instance de cette interface-là. Ce n'est pas le cas avec l'API datetime. Essentiellement pourquoi ? Parce que toutes les classes qui sont en capsule des données temporelles sont des value-based. Du coup, il faut utiliser les types concrets et ne pas passer par une interface. Deux choses intéressantes dans cette API-là, on a des temporal adjusters. Les temporal adjusters, ça implémente le design pattern stratégie et ça va vous permettre d'écrire du code réutilisable pour ajuster une date. Le JDK en propose un certain nombre. Il y a une factorie qui s'appelle temporal adjusters qui propose un certain nombre d'implémentations pour par exemple obtenir le premier jour du mois, le premier jour du mois suivant par exemple, à partir d'une date donnée. Donc ça permet de calculer un ajustement d'une date et c'est réutilisable. Et vous pouvez développer vos propres temporal adjusters et les réutiliser. Et ça c'est vraiment intéressant. Et puis quelque chose aussi que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est la classe abstraite clock. L'idée de la classe abstraite clock, c'est qu'elle propose plusieurs méthodes qui vont nous permettre d'obtenir la date courante. Alors je mets courante avec des petites guillemets parce que par défaut ça va renvoyer l'heure du système mais on a aussi d'autres méthodes qui vont nous permettre par exemple de renvoyer une dateur fixe. Et là ça peut être intéressant, notamment sur les tests unitaires. Si dans votre code vous récupérez la date système et que vous faites des tests unitaires, comme le temps passe, vous avez toujours des résultats différents. Là, avec clock, vous allez être capable de dire ok, je veux que quand tu me renvoies l'heure courante, c'est par exemple celle que je te donne. Et du coup, si on s'injecte une instance de type clock qui par défaut renverra la date système, dans les tests unitaires, on va être capable de s'injecter une instance de type clock qui va nous renvoyer une date time fixe. Et du coup, si on utilise dans les méthodes qui nous permettent de récupérer l'heure cette instance de clock, on pourra avoir dans le code en production la dateur courante et dans nos tests, une dateur fixe. Ça ne touche pas à l'horloge système. C'est vraiment uniquement la valeur qui va être renvoyée par l'invocation des méthodes. Et du coup, on a vraiment des tests qui sont vraiment répétables. Et ça c'est vraiment intéressant. Alors avant on pouvait le faire mais ce n'était pas fourni out of the box. Il fallait le faire soi-même. Les lambda, c'est quoi ? C'est des fonctions anonymes qui fournissent une implémentation pour une interface fonctionnelle. Une interface fonctionnelle, c'est quoi ? C'est une interface qui ne possède qu'une seule méthode publique. On dit SAM, Single Abstract Method. L'idée c'est de pouvoir définir à la volée l'implémentation de la méthode de cette interface-là. Il y a un certain nombre d'interfaces fonctionnelles qui sont fournies par le JDK en standard. Une fonction qui attend un objet et qui en renvoie un autre. c'est pour faire de la transformation. On a des predicate qui attendent un objet et qui renvoient un booléen. On a des consumers qui attendent un objet et ne renvoient rien. Donc c'est pour réaliser une action sur un objet. Et on a des suppliers qui nous permettent d'obtenir une instance. Grosso modo, c'est une fabrique. Au niveau de la syntaxe, on a une syntaxe où on va indiquer des paramètres entre parenthèses. On a un nouvel opérateur en Java qui est l'opérateur Arrow. Et après, on va avoir soit une expression soit un bloc de code. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau de la définition de l'interface, le compilateur va faire de l'inférence de type. Donc il va aller regarder la description, la déclaration de la méthode et des types, des paramètres de la méthode. Et il va automatiquement les reporter au niveau des paramètres. Donc vous n'êtes pas obligé de reporter le type des paramètres. Le compilateur fait ça généralement très très bien dans 99% des cas. Quelque chose aussi qui est apparu, souvent quand on écrit une expression lambda, ça se résume à invoquer qu'une autre méthode qui existe déjà. Et bien pour ça, il y a une syntaxe un petit peu particulière qui s'appelle les références de méthode et qui utilise un nouvel opérateur, l'opérateur 2.2. Et enfin, quelque chose qui est un petit peu différent par rapport aux classes anonymes internes, c'est qu'on a accès en fait aux variables qui sont définies dans le contexte englobant. Sauf qu'avant, avec les classes anonymes internes, on était obligé de déclarer ces variables finales. Maintenant, avec Java 8 et les lambda, vous n'êtes plus obligé de déclarer ces variables finales. Par contre, il reste toujours la contrainte qu'elles ne doivent pas être modifiées. Donc si elles ne sont pas modifiées, le compilateur va passer très bien. Ça s'appelle des variables effectivement finales. L'idée, c'est que si vous rajoutez le mot final, ça continue à se compiler très très bien. Au niveau des bonnes pratiques, l'idée, c'est plutôt de commencer à utiliser des expressions lambda plutôt que des classes anonymes internes qui sont très très verbeuses. Alors quand c'est possible, si l'implémentation de l'interface que vous fournissez au travers d'une classe anonyme est la deux méthodes, vous ne pourrez pas la faire sous une forme de lambda. Encore une fois, les lambda ne sont que sur des interfaces fonctionnelles à une seule méthode. Privilégiez l'inférence de type des paramètres. Donc ne précisez pas le type de vos paramètres. Le compilateur va le faire très très bien pour vous. Et essayez aussi de privilégier l'utilisation des interfaces fonctionnelles qui sont fournies avec le JDK. Alors elles sont basiques, généralement, elles ne tolèrent qu'un ou deux paramètres. Mais si vous êtes dans ces cas-là, privilégiez l'utilisation de celles qui sont définies plutôt que de définir vos propres interfaces fonctionnelles. Si vous définissez vos propres interfaces fonctionnelles, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien de la noter avec la notation addFonctionnalInterface. Ça va avoir deux intérêts. La première, c'est que le compilateur va vérifier qu'effectivement votre interface respecte les contraintes d'une interface fonctionnelle. Et la deuxième, c'est qu'au niveau de la Javadoc, ça sera clairement indiqué dans la Javadoc que votre interface est une interface fonctionnelle. Et puis, si l'expression est l'invocation simplement d'une méthode, utilisez les méthodes de référence. Alors ça, je sais que ce n'est pas facile au début, mais voilà, ça apporte quand même une syntaxe beaucoup plus concise. Il y a des IDE comme IntelliJ, par exemple, qui le font par défaut automatiquement. Gardez des expressions lambda le plus simple possible. Idéalement, simplement une expression. Évitez les blocs de code. Si vous avez un bloc de code de 20 ou 30 lignes, dans ces cas-là, décalez-le dans une méthode et utilisez les méthodes de référence comme expression lambda. Quelque chose aussi qui est un peu embêtant avec les lambda, c'est la gestion des exceptions checkées. C'est un mécanisme qu'on aime bien en Java, mais qui finalement trouve des limites assez rapidement, et notamment avec les lambda. Pourquoi ? Parce que c'est difficile d'intégrer des exceptions de type check dans une lambda. Ça voudrait dire que finalement, toutes les exceptions qu'on pourrait lever doivent être déclarées dans notre interface fonctionnelle. Ça reste du Java, on implémente une méthode. Si cette méthode-là doit lever des exceptions et de type check, on est obligé de déclarer le SROZ. Le problème, c'est que si on fait ça, même si l'implémentation de votre lambda ne lève aucune exception, vous allez quand même être obligé de mettre un joli try-catch autour de l'invocation pour traiter ou propager votre exception. Ça, c'est un petit peu compliqué. Le choix qui a été fait, notamment dans les interfaces fonctionnelles standards fournies avec le JDK, c'est de ne lever aucune exception. Ça veut dire que si l'implémentation de votre interface fonctionnelle lève une exception, vous êtes embêté. Ça ne compile pas. L'idée, dans ces cas-là, c'est simplement de mettre un wrapper autour du code, un try-catch et de lever une exception de type runtime. Bien sûr, ça ne vous dédonnera pas éventuellement de gérer cette exception-là si elle est vraiment levée, mais en tout cas, ça vous permet de bypasser un petit peu cette limitation. L'API Stream, son but, c'est l'exécution de traitements sur une séquence d'éléments qui sont obtenus à partir d'une source finie ou infinie. C'est-à-dire que le stream, ce n'est pas une collection. Un stream ne stocke aucune donnée. Elle va obtenir les données d'une source, mais elle ne va pas les stocker. Elle va simplement s'intéresser au traitement de ces données-là. Cette exécution va se faire sous la forme d'un pipeline d'opérations. On va pouvoir chaîner des opérations d'un point de vue plutôt fonctionnel. Ce sont des opérations de base qu'on va pouvoir cumuler pour arriver à produire un résultat. Cette exécution-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être séquentielle, mais surtout, elle peut éventuellement être parallèle. C'est une API fluente, notamment pour chaîner les différentes opérations. Il y en a deux grands types d'opérations, des opérations intermédiaires, qui sont lésies. C'est-à-dire que quand vous les invoquez, en fait, elles n'exécutent aucun traitement. Ça, généralement, pour un développeur Java, c'est un petit peu bizarre. Quand on invoque une méthode et que cette méthode-là n'a aucune action, généralement, c'est un petit peu déroutant. Pourquoi ? Parce que simplement, ces options-là, elles vont simplement définir les traitements qui vont devoir être faits, mais elles ne les exécutent pas. Et on a des opérations terminales qui ont, en fait, deux rôles. La première, ça va être effectivement de déclencher les traitements, donc d'obtenir les données de la source, d'effectuer les différentes opérations qui ont été définies, avec potentiellement des optimisations, et c'est là l'intérêt d'avoir cette définition un petit peu lésie des opérations, et à la fin, de fermer le stream. Si vous avez de nouveau besoin de l'exécuter, il faudra en recréer. Et puis, quelque part, le plus compliqué dans cet API-là, notamment pour des gens comme moi, qui font de la programmation impérative depuis déjà pas mal d'années, c'est qu'il faut penser fonctionnel et pas impératif. Donc, de sortir un peu du modèle pensée boucle et objet mutable, mais de penser fonctionnel. Et ça, ce n'est pas toujours évident dans l'approche. Dans les bonnes pratiques, c'est un petit peu comme avec SQL, vous allez décrire un petit peu les opérations que vous voulez faire, mais en fonction de l'ordre ou de la façon dont vous allez définir ces opérations-là, les résultats seront peut-être identiques, mais en tout cas, les performances ne seront pas les mêmes. Notamment, si vous faites d'abord un filtre et après un tri, ou si vous faites d'abord le tri et après le filtre, le résultat sera le même. Mais par contre, les perfs ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, l'exemple que je vous donne là est relativement simple, mais des fois, quand on invoque les opérations, quand il y en a beaucoup, des fois, simplement intervertir deux opérations, ça peut très bien avoir des résultats complètement différents en termes de performance. Quelque chose aussi, ne pas abuser des streams. Ce que je vois assez fréquemment, c'est dès que je vois une boucle, j'essaye de remplacer, j'essaye de mettre un stream à la place. Pour des questions de lisibilité, ce n'est pas toujours le cas. Et puis encore une fois, normalement, en fonctionnel, un stream devrait toujours renvoyer un résultat. Un stream ne devrait pas avoir d'effet de bord. Donc finalement, si vous utilisez un stream sur une collection pour faire un forage qui appelle une méthode business sur chacun des éléments de la collection, ce n'est pas forcément le cas d'usage recommandé sur les streams. Même si ça marche. Et puis après, vous faites par exemple des choses en parallèle. Votre méthode business, elle est transactionnelle. Vous allez commencer à paralyser tous vos traitements sur l'ADB et consommer un petit peu de ressources sur le pool notamment. Donc faites attention un peu à tout ça. Quelque chose aussi, les streams sont bien adaptés pour les collections, un petit peu moins pour les maps. Alors c'est possible, mais c'est généralement un petit peu plus compliqué de mettre en oeuvre en ayant comme source de données une map. Et puis, je vous l'ai déjà dit, un stream devrait toujours envoyer un résultat. Ça, c'est vraiment l'approche fonctionnelle. Normalement, un stream ne devrait pas avoir d'effet de bord, notamment sur sa source de données. Donc l'idée, c'est souvent de limiter l'utilisation de la méthode forage. Alors si vous cherchez des exemples sur Internet, les trois quarts font un forage. Pourquoi ? Parce qu'on veut afficher le résultat. Mais ce n'est pas l'idée. Normalement, un stream devrait plutôt renvoyer un résultat et on devrait exploiter ce résultat-là sous une forme ou une autre. Pour débuguer un stream, c'est plutôt difficile parce que la majorité des traitements sont réalisés par l'API. Et du coup, on a quelques solutions quand même pour arriver un petit peu à faire ça. C'est par exemple d'utiliser la méthode PIC. La méthode PIC, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend un élément et simplement, elle le renvoie. Elle nous propose un consumer qui va nous permettre de faire des choses. Typiquement, dans l'exemple que vous avez ici, c'est simplement afficher l'élément. Donc ça permet, par exemple, si j'ai un filtre en amont, de vérifier que les éléments qui sont retournés, les critères de mon filtre sont bien appliqués. Si j'ai des conditions sur mon filtre qui sont un petit peu complexes, ça me permet un petit peu de vérifier tout ça. On peut aussi éventuellement faire ce genre de choses si votre IDE permet de mettre des points d'arrêt dans l'expression lambda. Ils ne le font pas tous. Et s'ils ne le font pas tous, une solution pour arriver à faire ça, c'est de définir votre expression dans une méthode, de mettre le point d'arrêt sur votre méthode et d'utiliser une référence de méthode pour l'invoquer et du coup, votre IDE marquera bien votre point d'arrêt et vous pourrez introspecter votre élément. Et puis éventuellement, quelque chose qui peut se faire aussi, c'est de remplacer l'expression lambda par un bloc de code. C'est un petit peu ce que j'avais fait lors du tri. Vous faites un bloc de code, vous avez votre système point out et du coup, vous retournez votre expression et ça vous permet de nouveau de mettre éventuellement un point d'arrêt. L'extreme avec les données primitives, c'est aussi quelque chose dont on avait un petit peu perdu l'habitude en Java. On a le boxing et l'unboxing. Donc ça, c'est super intéressant parce que pour le développeur, ça évite de caster, c'est le compilateur qui le fait pour nous. Ce qu'on a juste oublié, c'est que ça avait un coût, tout ça. Et en fait, on s'en rend bien compte avec les streams, dès qu'on manipule de grandes quantités de données de type primitive, il est préférable d'utiliser des types stream, des sous-types de stream dédiés au type primitif, notamment double stream, in stream et long stream, ce qui améliore vraiment grandement les performances. Typiquement ici, je fais un certain nombre d'opérations, donc je crée en fait un stream infini où je vais générer en fait les chiffres de 1 à 20 millions, je limite aux 20 premiers millions d'entiers, j'effectue quelques opérations, alors c'est des opérations pour faire des opérations arithmétiques, je regarde s'ils sont pairs, j'ajoute 1 et je fais un tri, c'est simplement pour mettre un petit peu de l'activité et j'ai une opération de réduction qui fait la somme de tout ça. j'écris exactement la même chose sauf que je vais utiliser un long stream et ici l'opération de réduction elle m'est fournie out of the box, on appelle directement somme et ça va directement faire la somme de mes antillons. Si je benchmark un petit peu tout ça, on voit qu'il y a quand même une énorme différence en termes de performance pour des résultats qui sont rigoureusement identiques. Donc si à un moment donné dans votre stream vous traitez des données primitives, utilisez des map to win, des map to double, des map to long pour obtenir une instance de ces streams là et du coup les performances seront grandement améliorées. On a vu que les sources de données peuvent être infinies sur les streams, il faut faire un petit peu attention, alors là je vais donner un exemple très très simple, je demande ici la génération d'un nombre qui est constamment incrémenté de 1, d'accord, donc là finalement j'ai un while true où j'incrémente ma valeur et j'affiche, donc là forcément on se doute bien que j'ai des soucis, donc il faut absolument introduire en fait une condition d'arrêt. Ici je dis je veux que les 5 premiers. Alors là c'est un exemple un peu simple mais parfois c'est un petit peu plus compliqué. Là ici dans cet exemple là je génère en fait un nombre aléatoire, je garde que ceux qui sont compris entre 10 et 20, je filtre les 10 premiers et je les mets dans une collection. Et bien ça, ça ne s'arrête jamais. Pourtant j'ai une limite ici, je suis censé avoir les 10 premiers. Ça ne s'arrête jamais parce que ma condition de filtre, elle n'est jamais respectée. mon nombre aléatoire il est inférieur à 1 donc il n'est jamais supérieur à 10 et inférieur à 20. Donc là j'ai un CPU qui génère des nombres aléatoires jusqu'à ce que je kill la JVM. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Mais il y a mieux ou pire plutôt. C'est si je mets ça en parallèle. Super simple de mettre un stream en parallèle. Je rajoute ici point parallèle et là j'ai tous les CPU de ma machine qui sont en train de générer des nombres aléatoires. Vous rigolez mais vous rigolerez moins quand ça vous arrivera en production et vous repenserez à moi. Donc les streams en parallèle, attention, facilité de mise en œuvre, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, enfin juste précédemment, il suffit de rajouter point parallèle. Ça ne rime pas forcément avec meilleure performance. Ça utilise le framework for join de nouveau comme les parallèles à Zarez. Donc forcément il y a un pool par défaut. Du coup, il faut essayer d'utiliser des opérations qui ne sont pas trop bloquantes ou en tout cas qui ne sont pas trop longues à l'exécution. Sinon vous allez avoir une grosse contention sur ce pool. Alors ce pool là, on peut préciser sa taille, on peut définir son propre pool mais bon, ça ne reste qu'un pool, il y aura une limite à un moment donné ou à un autre. Donc il faut toujours essayer de garder les opérations les plus rapides possibles. Et puis quelque chose qui est super important dans les streams parallèles, c'est vrai pour les streams, mais sur les streams en parallèle c'est vital, il ne faut surtout pas modifier la source de données. Si vous modifiez la source de données, ça va marcher et ça compilera très bien mais par contre vous allez avoir des catastrophes à l'exécution. Attention aux performances de certaines opérations intermédiaires. Alors encore une fois, elles fonctionnent très très bien mais si vous avez certaines opérations stateful comme le tri ou qui requièrent un ordre comme limite, du coup vous perdez un petit peu le bénéfice des traitements en parallèle. Et parfois même, il est plus intéressant d'exécuter ces traitements en séquentiel que de les faire exécuter en parallèle. Ça il faut benchmarker pour savoir. Quelque chose aussi, je vous ai dit qu'il y avait une source de données, cette source de données là elle va nous fournir des informations. Comment ces informations là sont fournies ? Elles sont fournies au travers d'un objet qui s'appelle un split iterator. Le rôle de cet objet là c'est soit de consommer des objets qui vont être fournis au stream, soit effectivement de lotir la quantité de données pour les répartir sur les différents threads qui vont exécuter nos traitements. Et il y a certains split iterators qui sont assez mauvais en performance, notamment la link list ou les sources qui effectuent des IOs. La link list pourquoi ? parce que si on a un arrêt list par exemple, c'est un tableau, si je sais que j'ai 4 threads, si je divise mon nombre d'éléments par 4, j'ai tout de suite mes blocs, je fais des copies, des sous-copies de mes éléments du tableau et j'ai assez facilement la répartition de mes éléments. Avec une link list, c'est une liste chaînée, il faut parcourir chacun des éléments un par un. Donc la construction, le split des données est beaucoup plus long dans ce cas là. Et puis inversement, attention aux performances de certains collectors, notamment quand on fait du grouping. Et puis surtout, si vous utilisez des objets pour collecter des streams parallèles, vérifiez bien qu'ils ont un support de la concurrence. N'utilisez pas une HMAP, prenez plutôt une concurrente HMAP par exemple. Et puis quelque part, d'une manière générale, la paralysation a un surcoût. On a vu qu'effectivement, il fallait un petit peu splitter les données, donc il y a déjà cette opération-là qui se fait, mais quelque part aussi, il va y avoir une agrégation des données à la fin. Donc tout ça, c'est un surcoût qui doit être compensé par le volume de données qu'on traite. Donc généralement, parallélisé sur une faible quantité de données, ce n'est pas une bonne idée en termes de performance. L'impact sur notre façon de coder, alors j'aurais pu prendre plein d'exemples. J'ai choisi une API que tous les développeurs Java connaissent, c'est JUnit. Et en fait, JUnit, la prochaine version, la version 5, elle est en alpha actuellement, elle n'est pas encore au final, mais en tout cas, elle fait une utilisation intensive des fonctionnalités de Java 8. Donc elle ne fonctionnera qu'à partir de Java 8. Notamment, elle utilise les lambda, les annotations répétées, un certain nombre de fonctionnalités de Java 8. Et l'idée, alors ce n'est pas de vous faire une présentation de JUnit 5, mais simplement de voir un petit peu ce qu'il propose en termes d'impact sur l'utilisation des fonctionnalités de Java 8 dans cette nouvelle version de JUnit. Donc je vais essentiellement focusser sur l'impact des modifications ou en tout cas des fonctionnalités purement de Java 8. La première, c'est l'utilisation des lambda dans les insertions. Alors à deux niveaux, pour définir ici la condition de mon test, alors ça, ce n'est pas forcément super intéressant. Par contre, la deuxième ici est peut-être un petit peu plus intéressante. On va pouvoir exprimer, vous savez, le message qui est affiché en cas de, si jamais mon test, il est show, JUnit affiche un petit message. Des fois, ce message-là, il peut être un petit peu coûteux à construire. L'intérêt de l'exprimer sous la forme d'une lambda, c'est que le message ne sera construit que s'il doit être affiché. Donc il ne sera pas construit si le test doit être, si le test est valide, si le test réussit. Quelque chose aussi que je trouve génial, parce que j'en ai longtemps rêvé, j'ai fait des rêves un peu bizarres, mais bon, c'est les assertions groupées. Souvent, quand on a un BIN et qu'on veut vérifier la valeur des différentes propriétés d'un BIN, généralement, on met plusieurs assertes. L'inconvénient de ça, c'est qu'il y en a un qui fail, les autres ne sont pas exécutés. D'accord ? Alors bon, généralement, on dit qu'il faut qu'un seul assert, dans ce cas-là, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on crée plein de cas de tests pour chacune des valeurs ou est-ce qu'effectivement, on prend le risque de mettre plusieurs assertes ? Et bien maintenant, il y a une solution pour ça. Et cette solution-là, elle passe par les lambdas. Parce qu'encore une fois, on va pouvoir passer des traitements en paramètres qui vont être exécutés plus tard, de manière lésie. Et c'est exactement ce qui est fait ici avec une nouvelle assertion qui s'appelle assert all. Et en fait, on va passer un vararx de lambda sur lequel on va préciser chacun des tests qui devront être exécutés. Ici, je crée un BIN de type dimension. Je lui donne des valeurs et je vérifie. Alors bien sûr, j'ai fait exprès pour que le test échoue. Mais je vérifie, je fais des tests sur mes deux propriétés. Et l'intérêt que ça a ici, si vous le voyez dans l'exécution des tests, c'est que effectivement, mon test est rouge. Ça, c'est bien. Mais il a quand même fait les deux tests. Et il est capable de me dire qu'effectivement, dans ce cas-là, mes deux assertions ont échoué. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors avant, ils auraient pu éventuellement faire ça, mais je pense que ça aurait théorie pour nous à mettre en œuvre avec des classes en ligne internes. Maintenant, avec des landas, c'est quand même super simple. Quelque chose qui a changé aussi, c'est la façon de tester les exceptions levées. Avec GUNIT4, on a un attribut exception dans l'annotation addtest. Maintenant, addtest n'a plus du tout d'attribut. Par contre, on a un asserts rose ici, qui attend en fait un type d'exception en paramètre, en premier paramètre. En deuxième paramètre, c'est le code que je veux tester. Donc on va vouloir vérifier que l'exécution de mon code renvoie bien une exception du type que j'ai précisé en premier paramètre. Et du coup, on a aussi une version un petit peu plus évoluée parce que des fois, on a besoin de récupérer l'exception, par exemple, pour vérifier le contenu du message. Du coup, il faut utiliser expect rose qui a un peu la même signature, qui attend un type d'exception, qui attend le code qu'on va vouloir exécuter. Par contre, il nous renvoie l'exception que notre code a levé. Et du coup, on peut effectivement faire des tests par exemple sur le message de notre exception. Quelque chose qui est aussi sympa en JUnit 5, c'est des assumptions. L'idée, ça va être de dire on a un assume true, on va définir une condition et en fonction de cette condition-là et de l'évaluation de cette condition, on va poursuivre ou pas l'exécution des tests. Si ma condition n'est pas respectée, le test va s'arrêter mais il sera vert. Typiquement, dans mon cas ici, je dis que les tests ne peuvent s'exécuter que sur une machine pour laquelle on a défini une variable d'environnement env dont la valeur vaut dev. Si jamais la valeur ne vaut pas dev, les tests s'arrêtent. Alors les tests sont quand même verts mais en tout cas la suite de l'exécution des tests n'est pas faite. Quelque part, ça nous permet un petit peu de conditionner en fonction de certains critères l'exécution d'un test ou pas. Quelque chose aussi qui arrive, c'est qu'avec Java 8, on peut définir des méthodes par défaut. Donc on peut définir du code dans une interface et bien on peut définir des tests dans une interface. La seule restriction, c'est qu'il faudra créer une instance d'une classe qui implémente cette interface-là pour que les tests soient exécutés par JUnit. Il y a aussi l'utilisation des annotations répétées. avant Java 8, on ne pouvait pas répéter deux fois la même annotation sur un élément. Généralement, ce qu'on faisait, on créait la même annotation avec un S et puis on avait un tableau des annotations. Ça existe toujours mais maintenant, c'est le compilot qui le fait pour nous. On peut faire ce genre de choses, notamment l'annotation addTag qui vous permet de taguer certains tests et à l'exécution de demander que l'exécution des tests qui ont ce tag-là. Quelque part, ça vous permet de limiter la quantité de tests que vous voulez exécuter ou pas. En conclusion, Java 8, c'est aussi beaucoup d'autres fonctionnalités. On a fait un petit tour, on en a vu pas mal, mais il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'API Collection, notamment pour prendre en compte les landas. Il y a une méthode ForEach, par exemple, dans Collection qui nous permet d'exécuter un consumer sur chacun des éléments d'une collection. Quelque chose aussi, il n'y a plus de permgène maintenant dans l'outspot. C'est remplacé par un paramétra-space. On a Nashorn qui est un moteur d'exécution JavaScript qui est beaucoup plus performant que Grinot parce qu'il utilise InVoke Dynamics. On a JavaFX. Je sais que la mode n'est plus à faire du client lourd, mais en tout cas, si vous faites du client lourd, intéressez-vous à JavaFX éventuellement. Il y a vraiment des choses sympas pour faire des interfaces riches, lourdes. On a aussi quelques éléments supplémentaires pour améliorer la gestion de la concurrence, notamment un nouveau type de verrou, les Stampede Lock. On a aussi deux nouvelles variables atomiques, des headers ou des accumulateurs. C'est comme les atomiques longues à Integer, mais elles font le cumul sur plusieurs variables. C'est très intéressant dès qu'on fait beaucoup d'opérations d'incrémentation et très peu de lecture. Il y a une réécriture complète de la classe concurrente HMAP pour qu'elle soit beaucoup plus performante. On a aussi des choses sur les annotations. On a vu des annotations répétées. On a le Java type annotations. A partir de maintenant, on peut mettre une annotation partout où un type est utilisé, typiquement dans les génériques. On pouvait mettre un type mais on ne pouvait pas mettre d'annotation. Maintenant, on peut. On a aussi quelques petites fonctionnalités pour faire de la concaténation de chaînes qui sont assez sympas. Il a fallu attendre 20 ans pour les avoir. En tout cas, maintenant, elles sont intégrées. Quelque chose aussi, on peut obtenir le nom des paramètres par réflexion. Sous réserve que vous ayez précisé au compilateur, il y a une petite option à rajouter sur le compilateur. Mais avec la réflexion, une fois qu'on a activé cette option-là, on peut récupérer le nom des paramètres. Ça, je pense que c'est surtout utile pour des outils de développement. Et puis, on a aussi enfin quelque chose pareil dont on a rêvé un peu. C'est le support du BAS64 en natif dans une API standard. Avant, il fallait utiliser une API tiers ou passer par les API comme Sun qu'on n'était pas censé utiliser. Maintenant, il y a quelque chose de standard. Java 8 change profondément la manière dont on code certaines fonctionnalités, notamment avec les lambda, avec les streams. Attention à la facilité de paralyser. Je vous ai montré deux exemples, mais souvent, on a quand même de grosses surprises quand on utilise un peu cette facilité de paralyser en Java 8. Surtout, quand ça concerne les performances, ne présumez de rien. Il faut mesurer. Faire des benchmarks ou des micro-benchmarks, c'est très compliqué. Mais par contre, il y a un très bon outil pour faire ça, c'est JMH. À l'heure d'aujourd'hui, il est séparé, mais normalement, il sera fourni directement avec Java 9. Il vous fournit un certain nombre d'outils pour le faire. Tous les benchmarks que vous avez vus dans mon sujet sont faits avec JMH. Et puis, continuer à approfondir l'utilisation de Java 8 avant l'arrivée de Java 9 en mars de l'année prochaine. Est-ce qu'on a du temps pour des questions ? Je n'ai pas le décompte, donc je ne sais pas. C'est bon ? On est bien. Merci à tous et à toutes.